Musique Musique Un coût d'essai, selon moi, c'est un coût de mètre. Déjà, nous avons eu beaucoup de candidats, 29 candidats. Et nous avons pu trouver des lauréats dans chacun des 5 prix. Ça a révélé qu'il y a de l'innovation qui se fait dans le pays. Musique Cette première édition du prix d'innovation du Parme de 2016 a souhaité nous compenser à la fois les entreprises, donc les TPE et les PME, mais également les filières de production primaires. Donc, pour les entreprises, trois prix. Donc, un prix pour la catégorie terroir. Donc, c'est une catégorie qui récompense les produits, qui intègre des matières premières locales et qui sont issus d'un savoir-faire traditionnel et patrimonial. C'est un travail qui était relativement long. On a sollicité le Parlement pour nous aider sur ce travail. On est très fiers d'avoir eu un prix sur ce produit-là, parce qu'on était très fiers de ce produit-là. Pour nous, ce prix sera l'occasion de faire rayonner le produit au-delà de la Martinique. Donc, il y aura un gros travail de commercialisation à faire. Comme j'expliquais, le tout n'est pas d'être, je dirais, une belle vitrine avec une récompense. Les récompenses sur, je dirais, les meubles, dans les placards, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est de montrer aussi notre capacité d'avoir la récompense commerciale, la récompense économique qui va avec et montrer que ce produit peut se développer en Martinique, dans la Caraïbe et s'exporter dans le monde également. Un deuxième prix pour la catégorie innovation, nutrition, santé. Donc là, ce sont des produits qui participent aux bénéfices santé des consommateurs, qui participent à leur équilibre alimentaire et qui, parfois, peuvent apporter un bénéfice nutritionnel. Donc, des produits allégés en, enrichis en. On est vraiment touchés d'avoir reçu ce prix. Ce prix va nous permettre de continuer à travailler pour développer des produits autour de l'innovation. Nous avons débuté par l'innovation et nous souhaitons poursuivre notre aventure sur cette thématique. La rapidité de prise des plantes est prédominante dans nos gélules de plantes médicinales. Et grâce à cela, on pourra montrer aussi à l'ensemble de notre clientèle que nos produits sont complètement adaptés à leurs attentes. Un grand merci de nous avoir sélectionnés. La troisième catégorie, donc qui est la catégorie plaisir et praticité. Et là, on est dans l'univers de la gourmandise, l'univers de tous les plaisirs, le plaisir des sens, une variété dans les parfums, l'hédonisme. Donc le lauréat est Blas Pura, on dit l'agro-investissement. Pour ces biscuits sucrés au manioc. C'est bon. Pour moi, c'est une reconnaissance qui vient couronner pratiquement trois années de travail. Donc on est très fiers d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Donc dès qu'on pourra, on le mettra en avant afin que le public soit informé qu'en Martinique, il y a un véritable savoir-faire et qu'on essaye de mettre en valeur notre production locale. Nous avons la catégorie filière remarquable. Donc par le thème remarquable, on entend une organisation professionnelle qui fédère autour d'une démarche collective d'innovation le plus grand nombre d'acteurs. Je crois que c'est une conviction que vous avez, qui vous anime, qui vous permet d'être aujourd'hui récompensé pour le travail que vous avez accompli. Et c'est également un encouragement à poursuivre dans cette voie. Ce prix représente une concrétisation de tous nos efforts faits depuis plus de six ans avec la nouvelle gestion de la coopérative. Et nous sommes particulièrement fiers et heureux ce soir d'avoir été reconnus comme un produit de qualité et avec des ambitions exceptionnelles pour l'avenir. C'est la concrétisation d'un produit hors norme, avec une viande de qualité vraiment supérieure qui n'existe nulle part ailleurs, parce que vous avez un goût tout à fait typique qui est issu du terroir martiniquais. Donc pour nous, en termes de commercialisation, c'est de faire connaître aux consommateurs martiniquais une viande sur laquelle ils avaient des a priori au départ et leur dire que dans leur pays, chez eux, on peut produire un produit d'exception. Pour finir, nous avons la catégorie coup de cœur, donc le coup de cœur du jury qui l'a récompense, une innovation audacieuse, une innovation remarquable qui a besoin d'être accompagnée pour mieux renforcer le positionnement de ce produit-ci. C'est la production d'épiceries salées. C'est un très bel signe de reconnaissance pour moi et qui m'encourage à continuer à développer des nouveaux produits pour la marque Sylvise. Ce prix avait pour objectif de récompenser, de valoriser, d'encourager les initiatives, les belles initiatives innovantes dans le domaine agroalimentaire en martiniquais. des initiatives que le PARM souhaite encourager durablement en poursuivant cette édition sur l'année prochaine et les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada